Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo guide. Alors aujourd'hui on est parti pour faire un guide sur l'étage 100 de la Yvan Arena tout simplement. J'ai eu pas mal de demandes et puis vu que sur le compte free to play je le passe tranquillement, c'est l'occasion pour moi de vous montrer la composition. Alors je vais vous l'expliquer. Ici on a Meruem, très important d'avoir Meruem pour passer l'étage 100. J'imagine que toute la Yvan Arena et tous les modes de jeu ne requièrent pas Meruem et moi je vous invite à l'utiliser. Il y a de très fortes chances que vous l'ayez tout simplement. Donc voilà, utilisez-le en front. Juste derrière on va mettre Kaluto. Au dessus on va mettre Pito. Vous allez voir qu'il y a des timers où ça va être très très bien d'avoir Pito au dessus de Meruem. Comme ça elle va pouvoir booster ATB toute la team. Juste derrière on n'a pas Reston donc c'est lui qui va faire la plupart des dégâts. Derrière on a peu feu. 6 étoiles du coup de préférence. Vous pouvez le passer même avec un peu feu 5 étoiles mais va falloir être à la perfection sur les timings. Votre invincibilité et votre immunité dure beaucoup moins longtemps que si vous la viez en 6 étoiles. Et puis au dessus on a deux interrupteurs. Alors j'espère que vous avez Youpi. Sinon utilisez peut-être Chrollo si vous l'avez. Il y a plusieurs interrupteurs dans le jeu. Il n'est pas nécessairement obligatoire. Vous pouvez utiliser d'autres persos. Vous pouvez utiliser Hisoka peut-être. Même si vous allez voir que dans la réflexion pour battre cet étage on ne va pas tuer les mobs de devant à derrière mais de derrière derrière derrière. Donc tout le temps tuer le personnage en 4ème position jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de venue pour enfin tuer les 3 premiers. Sachant que les 3 premiers ennemis sont les plus dangereux les amis. Et c'est vraiment une question de gestion. Et puis on a mis Zeno. Alors Zeno il va permettre... C'est un bumper. Si vous voulez c'est comme un interrupteur sauf que si l'ennemi est déjà en phase d'active skill vous n'allez pas pouvoir l'interrupt. C'est ça la différence entre un bumper et un interrupteur. Par contre vous allez pouvoir le bumper juste avant que sa barre ne se réinitialise. Juste avant qu'il utilise son active skill vous le faites bumper et vous gagnez 3 secondes. Vous voyez. Et en même temps il ne va pas que la vitesse de 48% il me semble. On va aller vérifier. Bon c'est pas marqué mais en tout cas voilà le break vitesse il va être intéressant. Maintenant lui non plus il n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser un silence par exemple si ça peut vous sauver les miches. Parce que là moi ma team je ne sais pas si elle est capable de tanker les dégâts globalement. Si vous vous avez une team assez solide pour tanker certaines fois vous n'allez pas pouvoir interrupte etc. Pourquoi pas. Moi en l'occurrence je ne résiste pas. Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien gérer. Ici je mets tout de suite en pause. Alors déjà je suis en x3 et en auto. Je suis dégoûté. Alors ici on a le tank. D'accord vous le voyez à travers. On a l'homme à la bougie et on a les agents avec leur couteau. Ces trois là. Les trois. Il va juste falloir les gérer. D'accord. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de personnages en quatrième position pour les tuer un par un. Et quand il restera que un seul mob le boss arrivera. D'accord. Mais le boss ne fait pas de dégâts. C'est un wing. Il est juste là pour vous dispel. Vous pouvez même le tuer s'il ne vous reste que par e-stone. D'accord. Et puis voilà. Donc lui il vous OS votre tank. Il peut OS votre Meryem sur un critique. D'où l'intérêt si vous l'avez un peu au weekend c'est très très bien. Moi il n'est que au weekend 1. Donc il va falloir que je fasse très attention quand même. L'homme à la bougie il peut vous détruire toute votre team en un coup. Bon en l'occurrence mon pf est pas assez tanky. Donc si je me prends le souffle de sa bougie je meurs. Et lui en fait au début il va pas faire beaucoup de dégâts. Mais plus la partie va avancer et plus il va cogner. Donc à partir du moment où il y aura biscuit qui va apparaître si on se prend un active skill du tank on meurt. Voilà. Donc ça va être qu'une question de gestion. J'espère être assez rapide pour passer en x1. Voilà. Bon. Ici on peut tout balancer. Ils sont assez slow pour le moment. Donc on va aussi lancer Meryem tout simplement. Et là on va attendre. D'accord. Vous regardez que le tank. Vous regardez sa barre. Vous attendez maintenant. D'accord. Et normalement on va pouvoir tanker les 3 attaques vu que je l'ai niveau 7. Hop. Ici on reset CD. On balance Pito. On s'est pris un peu de souffle. Mais on va pouvoir heal juste derrière. On va attendre. Ok. Le Feta n'est pas mort assez rapidement. Du coup je vais juste utiliser Meryem pour le finir. Là on attend. Oh putain. Pourquoi j'ai utilisé Kurapika ? J'ai voulu cliquer sur ma petite Kaluto. Mais bon. C'est pas un mal en soi. Vous inquiétez pas. On va juste attendre. Et je voyais pas en fait derrière la bulle. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va reset. Bon voilà. Ça arrive de faire des erreurs. Moi en l'occurrence les erreurs ça payera. En fait je pouvais continuer mais j'aurais plus eu mes interrupteurs pour les vagues suivantes. Je préfère assurer le coup. Cette fois-ci on reset. On n'envoie pas Riston. On envoie Meryem une première fois. Alors c'est juste pour charger la barre de Pito. Vous le voyez il fait pas de dégain à mon Meryem. Et puis il est surtout là pour interrupt. Mais là je voulais juste charger la barre de Pito. On l'attend. On envoie l'actif skill de Pfeu. Donc là on va se prendre un coup. Je vais pouvoir utiliser Pito. Boum. D'accord. Ça me permet d'avoir Paris Stone plus vite. Et du coup de tuer le Fetan avant qu'il joue normalement. Malheureusement. Je vais reset CD juste pour Paris Stone. Et pour Meryem. Là on attend. On fait exactement la même technique. On va pas break vitesse. Sinon ça va les désynchroniser. Voilà. Maintenant. Je vais interrupt le personnage en 3ème position. Avec mon Meryem. Toujours garder ses supporters le plus longtemps possible. Voilà. Il a attaqué. Il prend du temps à arriver. Du coup. Vous pouvez le voir arriver. Donc la gun est un peu chiant. Parce qu'il peut vous bump juste avant que les 3 personnages de derrière jouent. Enfin les 3 personnages de devant jouent. Hop. On va soigner. On va attendre. Maintenant. Quitte à prendre des dégâts. C'est pas grave pour le moment. Il tape pas très fort. On active Pito. Là je vais le jump. Je vais pas prendre de risque. J'ai préféré le jump. On va soigner un peu. Puis on va bien regarder le personnage en 3ème position. Faut absolument que je l'interrupte. Je voulais interrupt aussi Gun en même temps. Mais malheureusement il a pris du temps avant de jouer. Donc il y a moyen qu'on se fasse bump maintenant. Heureusement. Faut bien regarder la vie du boss. Du tank. Maintenant. On reset. On attend qu'il joue. Voilà. Et là on utilise. Pour pas le faire knock back avant qu'il utilise son active skill. Là on attend pour l'homme à la bougie. Maintenant. Bon oui Pito. J'ai pas envie de faire proc mon passif maintenant. On va se soigner un peu. Et puis je vais essayer de les interrupter en même temps. J'ai pas réussi. Donc lui il fait quand même pas mal de dégâts. Je préfère l'interrupt. Donc là on a plus d'interrupteur. Ça peut être recrack. Il va falloir faire très attention. On va se prendre les dégâts. Heureusement il a pas crit. Ok c'est bon. C'est bon. On attend qu'il... On va aller break vitesse. On reset CD. Je vais essayer de lancer le plus vite possible par histone. Ok c'est bon. On a récupéré un interrupteur. Ça fait plaisir. On attend pour l'homme à la bougie. On le jump. Bon pour le moment on a biscuit. Là après biscuit il y aura Boomer. Donc il faut faire très attention à Boomer. Il faudra avoir Puffe à ce moment là. Parce qu'on va pas pouvoir interrupt Boomer. Je vais essayer de conserver mes interrupts pour... Pour ceux qui sont déjà présents là sur la map. Maintenant. J'interrupt les deux là normalement en même temps. On reset CD. Juste pour que pas restone. On va garder mes rems pour faire jump le mal à bougie. Maintenant. On envoie Pito. On reset CD encore une fois. Là il y a Boomer. On va essayer de timer Boomer et le gros. Je crois qu'on a réussi. Ok parfait. On soigne un petit peu. On reset CD. Et on garde mes rems pour intérêt. Pour l'homme à la bougie. Je vais garder... C'est pas grave si on se prend un coup. Voilà. Et on a interrupt les deux en même temps. Ici on va utiliser Pito. J'aurais dû attendre. J'aurais dû utiliser jusqu'à du tôt. Petite erreur. Mais là ça va. C'est pas grave. On est plutôt bien. On reset CD. On a nos deux interrupteurs. C'est magique. Allez dis-moi qu'on se prend pas les dégâts. Putain SSC jouera peu. Il m'aurait OS. Il m'aurait OS. J'ai eu une perte de connaissance pendant une fraction de seconde. Donc voilà. Là il n'y a plus que de personnages en quatrième position. Dès qu'il y aura l'homme à la bougie qui va disparaître on sera safe. Mais en attendant je suis toujours pas serein. Je le savais. Voilà on le fait bump. On fait gagner du temps. On a encore une brûlure sur nous. On reset CD. C'est toujours pas fini. Putain mais ils sont morts. Mais c'est un truc de ouf. Bon. Je vais pas le faire en vidéo. Parce que j'ai extrêmement la flemme. Et je suis extrêmement frustré là. Parce que j'ai eu une... Voilà. Je parle en même temps et j'ai pas fait gaffe. Mais grosso modo. J'ai pas voulu tanker. Vous voyez. Le personnage en troisième position. Du coup il m'a mis des dégâts sur mes RUEM. Et en fait j'ai pas vu la bougie. Mais la bougie elle a fait juste une auto-attaque. Elle a juste fait une auto-attaque. Et elle a tué mes RUEM derrière. Donc j'ai pas vu son auto-attaque partir. J'aurais dû interrupt en fait. J'aurais tout simplement dû interrupt. Je sais pas. Je voulais garder mes CD. Comme un abruti. Et du coup c'est pas passé. Bon. Je vais essayer de le refaire. Je vais faire une coupure. Je ferai une coupure jusqu'au même moment où je suis à ce combat. Et je vous montrerai la fin. À je sais pas. J'aurais répété. Je vais laisser la tué. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, il ne reste que très peu de mobs, mais encore une fois, Wing, il sera tout seul et il n'y aura aucune difficulté à le battre, donc j'ai eu quelques problèmes à me concentrer, j'ai des gens chez moi, mais bon, tout s'est bien passé. Ici, vous ne pouvez pas interrupt le boss, vous allez le voir, il n'est pas interruptable, on va le laisser faire des dégâts, mais encore une fois, voilà, on a Paris Stone qui va pouvoir régénérer toute la team. Alors, un autre petit conseil, je pense que mettre Paris Stone en 4ème position, c'est meilleur, pourquoi ? Parce que si vous êtes dans la même configuration que moi et qu'il vous reste que 2 personnages, le fait de faire tanker peut-être votre... votre chapeau office, ce serait une meilleure chose. Bon, ici, c'est juste pour ne pas trop se prendre des dégâts, en plus, il n'a pas d'accuracité, ce bouffon, parce qu'il dispel, normalement, Wing. Et puis, bon, on a lutté un petit peu, je suis en 3ème try, je pense, un truc comme ça, mais... bon, c'est chill. Et puis voilà, c'est de cette façon que vous allez pouvoir passer... c'est une de ces façons-là où vous allez pouvoir passer les tâches sans, il y a bien d'autres façons de pouvoir le passer. Maintenant, moi, c'est celle que j'ai utilisée en full interrupteur, en gérant au maximum les 3 personnages de devant, pour ne les tuer qu'à la fin, maintenant, si vous partez dans des compositions où vous les tuez avant, ça peut être aussi une bonne chose, si vous avez la possibilité de les stomp dès le début, de les tuer, c'est GG ou LP, puisque c'est eux, en fait, qui font le plus de dommages. Après, il y a Boomer à gérer, Boomer arrive après Biscuit, à gérer aussi, et puis après, voilà, dès que les 3 personnages de devant sont morts, il n'y a plus de risque, en fait. Vous pouvez tuer le boss juste avec Paris Stone, si votre Paris Stone est quand même un petit peu tanky, puisque les auto-attaques, les auto-attaques, les auto-attaques de wing peuvent vous la mettre à l'envers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on fait des guides, on fait des let's play free to play, on fait des invocations, et puis, il y a des choses qui vont arriver dans très peu de temps, je ne vous en parle pas tout de suite, et puis, voilà, le petit pouce bleu des familles pour soutenir la chaîne, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501